bonjour à tous bonjour à tous bienvenue à ce webinaire on attend on attend quelques participants simplement quelques personnes voulaient s'assurer que tout était ok au niveau de l'image et du son les tests étaient concluants mais malgré tout si vous voulez nous confirmer que tout est opérationnel avec un petit oui bon ça a l'air d'être bon parfait super voilà normalement on fait un partage d'écran c'est à dire que l'idéal de votre côté c'est de faire d'adapter un petit fit to screen en bas droite de votre écran pour que vous voyez bien bien l'écran donc il y aura une partie présentation slide et puis il y aura une partie présentation du logiciel lui-même qu'il fera en bas qu'on attend quelques secondes même si voilà c'est l'heure voilà bien donc bonjour à tous et puis bienvenue à cette présentation qui est dédiée en fait à la validation des documents donc validation qui peut se faire au sein de l'entreprise ou qui peut aussi être transmise en externe en fait auprès de vos partenaires qu'ils soient clients ou promisseurs ou autres donc je suis Jean-Philippe Gellus responsable des ventes à Simprax et je suis accompagné aujourd'hui de Romain bonjour à tous moi de mon codé je suis consultant en solutions documentaires voilà donc Romain nous présentera en fait en particulier un cas qu'il a rencontré auprès de clients et qui suscite pas mal d'intérêt donc un cas qui est assez assez concret on vous laisse poser les questions au fur et à mesure de la conférence on répondira éventuellement aussi si on les voit et si on pense à les traiter mais sinon dans tous les cas assurez-vous on prendra un temps à la fin de cette présentation pour y répondre la présentation devrait durer 20 minutes je dirais et puis même avec la question on ne passera pas une demi-heure on va essayer de respecter ce timing voilà je vous propose de commencer voilà donc comme je l'ai dit rapide présentation sur les notions associées à la validation et à la signature des documents de l'entreprise et ensuite on prendra un cas assez représentatif qui mélange à la fois la réalisation interne et la validation externe à l'entreprise ensuite petite synthèse sur ce qu'apporte ce type de solution et qu'est-ce que gagnent les utilisateurs à s'en servir et puis comme on l'a dit petit temps pour répondre à vos questions voilà donc qui sommes-nous donc le Simtrax nous sommes éditeurs logiciels on se trouve à Nîmes de notre côté donc on salue tous nos contacts de nîmois et on se trouve aussi à l'international donc c'est aussi ce qui nous permet de répondre à des problématiques et des besoins liés à des entreprises sont parfois implémentaires internationales et que ça soit pour la partie validation des documents ou d'ailleurs tout autre process documentaire au sein des entreprises au niveau de la typologie de nos clients et bien en fait il n'y a pas de typologie particulière on a vraiment des petites structures qui souhaitent par exemple valider quelques documents et puis après on a des process beaucoup plus avancés avec des volumétries beaucoup plus importantes et une utilisation beaucoup plus conséquente donc voilà pas de règles ni sur la taille d'une entreprise ni sur les secteurs d'activité donc le sujet est vraiment ouvert à toute entreprise voilà on parle aujourd'hui de validation électronique donc dans validation électronique qu'elles sont les qu'est ce que cela permet pour les entreprises bien tout d'abord c'est de faire évoluer un peu le fonctionnement en interne éviter par exemple de devoir imprimer un document pour le valider le transmettre à quelqu'un d'autre et puis ne pas savoir ce qu'il en est du document jusqu'à la fin qui est la conservation du document final la validation des documents final quels qu'ils soient on verra quel type de document mais en fait ça peut s'adresser vraiment à n'importe quel type de document dans l'entreprise que ce soit de la bureautique ou des process beaucoup plus industrialisés donc c'est améliorer voilà tous ces types de processus et puis aussi en externe et bien en fait par rapport à ce que vous allez pouvoir mettre en place vous allez améliorer quelque part cette relation avec vos clients améliorer cette relation ici avec vos fournisseurs pour bien rendre les process beaucoup plus interactifs beaucoup plus rapide et vous devez gagner et vos partenaires aussi vont gagner dans cette dans cette opération de signature voilà rendre les choses un petit peu plus simples de votre côté mais également pour vos partenaires c'est vraiment le but également de cette présentation aujourd'hui voilà donc on parle de signature électronique alors premier sujet c'est il ya plusieurs termes et tout le monde n'est pas d'accord notamment en france par rapport à au vocabulaire utilisé lorsqu'on parle ici de signature électronique on va parler de cette signature image c'est à dire l'évolution du pdf sur lequel on verra le petit guéguien en fait et en opposition à la signature numérique qui correspond plutôt à un certificat donc ce certificat il peut être personnel il peut être un certificat d'entreprise mais voilà j'essaierai de bien préciser à chaque fois lorsqu'on parle de signature numérique nous on parle de certificat donc premier cas c'est la validation du document en externe c'est-à-dire lorsque vous souhaitez par exemple faire valider un contrat faire valider un bail de location vous souhaitez que le document soit transmis à votre destinataire que le destinataire et bien consulte le document et puisse le valider sans avoir forcément besoin d'un certificat typiquement un locataire n'aura pas un certificat à poser sur sur le document donc ça c'est le premier cas les trois autres cas et bien c'est au sein d'entreprise donc signature électronique aussi c'est-à-dire rajout d'une signature image quelque part et bien c'est tout ce qui est process de validation des congés parce qu'ils doivent être validés par votre manager les commandes fournisseurs les notes de frais c'est un autre exemple sur lequel le fait de pouvoir ajouter des justificatifs est essentiel et puis aussi les offres commerciales parce que et bien le commercial a fait une offre spéciale donc ça soit validé par son inclusion puis on peut avoir également des cas qui sont assez récurrents en rencontre au quotidien comme par exemple la validation de circulaire donc c'est pareil c'est des documents qui sont internes et qui doivent être validés par exemple par tous les chefs de service dans les grandes entreprises qui nécessitent justement une validation à grande échelle en interne donc ça rentrerait également dans le cas de la signature électronique c'est sûr et que tout le monde a bien reçu le signe tout à fait l'autre cas c'est la signature numérique personnelle donc là c'est à dire que il y a un besoin parce qu'il ya des contraintes légales notamment et je pense au marché que la personne finale par exemple appose sa signature personnelle ça veut dire qu'elle va devoir consulter le document et devoir ajouter le certificat qui se trouve soit sur son ordinateur soit sur une clé usb et puis le dernier cas c'est la signature numérique automatisée c'est à dire que sans intervention d'un collaborateur dans l'entreprise il faut que le document soit par exemple archivé ou soit transmis mais avec cette signature électronique donc je pense par exemple aux factures qui sont émises par votre entreprise et bien pour des contraintes par exemple d'archivage légal il faut que ce document soit signé électroniquement et sans forcément qu'un utilisateur qui se trouve obligé d'aller récupérer un certificat ajouter son code pin etc etc donc facture client extrait de compte et je pense aussi au bulletin de paye pour les contraintes de démarche de bulletin de paye avec le coffre-fort électronique etc donc la liste n'est pas exhaustive c'est simplement un petit jeu d'exemple de ce qu'on entend régulièrement parler par rapport aux besoins qui nous sont soumis tout à fait voilà à toi la main donc du coup je vais vous présenter un cas que j'ai rencontré pour l'un de nos clients qui est en fait le cas d'un DPO donc c'est un délégué pour la protection des données au sein de l'entreprise qui avait une charte RGPD à faire valider par tous ses partenaires donc là intervient déjà la première problématique qui est le fait de faire valider en interne le document avec par exemple des contraintes d'archivage etc de certificat, de signature avec un certificat comme l'avait dit Jean-Philippe où justement on est vraiment dans le process interne et puis il y a également les partenaires qui eux ne sont pas dans le réseau d'entreprise qui doivent également apporter leur signature à ces chartes donc on est parti d'un process interne qui va justement faire intervenir par la suite le partenaire et qui va revenir à la fin en interne pour pouvoir archiver et apposer le certificat donc le début du process c'est très simple c'est la charte qui est uploadée par l'un de nos modules qu'on appelle Reviewer qui peut également servir de paraffeur électronique dont on a fait la présentation précédemment lors de l'un de nos webinars voilà donc le module Reviewer qui va justement lorsqu'on upload de cette charte ou ce document PDF, envoyer un email directement au partenaire avec à l'intérieur un lien cliquable lui permettant d'accéder à une interface web pour signer le document de manière intuitive voilà donc on a personnalisé un petit peu la chose de manière à justement pouvoir requêter vous allez le voir un petit peu après lorsque je vais présenter les modules venir pouvoir requêter la base de données donc une base de données qui pourrait être par exemple extraite d'un CRM on va venir récupérer le numéro de téléphone voilà toutes les informations du contact du partenaire donc à savoir le numéro de téléphone, l'adresse email, le nom, le prénom voilà tout ça pour personnaliser l'email ou justement cibler la bonne personne voilà donc le partenaire de ce fait va recevoir lorsqu'il va cliquer sur ce lien URL va rentrer dans un autre module qu'on appelle Websign qui lui va justement lui permettre de signer le document une fois qu'il a signé le document ce document va revenir dans le process interne donc revenir dans les l'oeuvre en workflow de base pour justement être signé finalement par le DPO et enfin être archivé à la fois la signature du DPO et assimiler le certificat d'entreprise à ce document alors on a trouvé cet exemple intéressant à présenter parce qu'il mélange en fait différents types de validation du certificat, la signature visuelle et puis parce qu'il y a différents intervenants et puis il est intéressant parce qu'en fait il peut s'adapter à différents documents là Romain parle aujourd'hui de chartes RGPD mais en fait on aurait une offre commerciale qui est transmise à un client ou d'autres types de documents et bien en fait ça pourrait être exactement le même process voilà tout type de document que vous voudriez transmettre à votre partenaire et ensuite retravailler en interne dans un process peut justement s'intégrer dans la démonstration qu'on va faire d'ailleurs vous allez pouvoir le constater on peut effectivement définir le type de document qu'on va envoyer en amont au partenaire que ça soit par exemple un accord, une facture, un bon de commande ou autre qui nécessite une signature voilà donc là on va passer directement à la démonstration voilà puis Romain va commencer à prendre la casquette du DPO interne de l'utilisateur qui souhaite faire valider le document tout à fait donc à savoir c'est vrai que j'ai pas précisé ce petit point mais le module Reviewer est également sur une interface web qu'on n'a pas besoin d'installer un exécutable ou autre voilà on est en cours maintenant voilà donc là je vais me connecter du coup à mon compte qui va servir du compte du DPO voilà je vais me mettre un petit peu dans la peau du DPO et à côté j'ai une adresse email qui va servir de l'adresse email pour le partenaire donc je vais choisir mon traitement du coup dans notre cas ce sera validation document client on voit bien que c'est pas spécialisé à une charte RGPD je vais choisir par exemple le type de document en tout cas on pourrait mettre raccord ou autre venir récupérer le numéro du compte qui correspond au client auquel je veux envoyer ce document donc là on a créé une base de données à côté assez simple et justement je vous parlais justement des informations notamment le numéro de téléphone donc là on va venir faire une authentification par SMS pour bien certifier que c'est la bonne personne qui va signer le document et alors qu'on va venir récupérer le numéro de téléphone du partenaire du contact principal qui va recevoir justement un SMS pour justement signer le document voilà donc là il y a une double authentification et c'est vraiment cette double authentification qu'on recommande fortement l'adresse email est considérée comme insuffisante et vous pouvez rajouter le SMS vous êtes vraiment sûr que c'est la bonne personne alors là ça paraît anodin mais vous voyez que déjà il y a une intégration en fait du logiciel dans votre manière de fonctionner au lieu que l'utilisateur choisisse la personne à laquelle vous envoyez saisisse face à une erreur saisisse le numéro de téléphone saisisse l'email et bien vous voyez qu'en fait sans qu'il s'en rende compte on a automatiquement une connexion qui a été faite et donc il y a une récupération et une réutilisation des données qui a été faite dans la seconde voilà donc du coup là de notre côté le module va traiter la demande et va envoyer un email au client donc là je vais ouvrir directement un email voilà donc un email qu'on peut bien évidemment personnaliser là on a mis l'URL en brut pour que ça soit un petit peu plus visuel mais voilà on peut personnaliser le document justement pour mettre par exemple le nom du client directement dans l'objet le type de document qu'on envoie etc il y a beaucoup de possibilités ce sont des modules qui sont très personnalisables au niveau de ce qu'on en fait voilà donc là du coup je vais cliquer sur le lien je me mets tout à fait dans l'impôt du partenaire et on voit du coup que je vais avoir besoin de rentrer un code SMS donc j'ai reçu le code SMS justement que je vais pouvoir rentrer vous voyez côté client en fait c'est facile il n'y a besoin de rien pas d'application particulière c'est juste avoir ses mails donc on l'a sur le téléphone ou sur son PC et on visualise directement le document on peut intervenir même directement sur le document puis un point important c'est que c'est instantané voilà je n'ai pas eu à attendre une minute ou encore plus pour recevoir le SMS je l'ai reçu de manière instantanée voilà donc là on est dans comme je dis dans la peau du partenaire on va signer le document pour ce faire on a plusieurs choix qui s'offre à nous voilà donc les signatures qui sont déjà proposées de base on peut signer juste avec notre nom on peut également la signer de manière manuelle on va dire alors pourquoi ton souris ? parce qu'également en fait le module website est disponible sur téléphone c'est notamment important pour par exemple les partenaires qui sont souvent en déplacement qui travaillent beaucoup avec leur téléphone là ils ont éventuellement la possibilité de signer avec leur doigt leur document et le document nous est retourné automatiquement voilà on a également la possibilité d'uploader donc là comme l'avait dit Jean-Philippe une signature image donc là c'est par exemple une signature format PNG ou FIPPEG qu'on va uploader directement pour avoir une signature un petit peu plus propre si je veux dire voilà dans le cadre de la démo je vais choisir une signature de base voilà et je vais faire donc là on a bien évidemment le fait que le document a bien été signé ça a été traité de manière ça a bien été traité et du coup on va recevoir une notification enfin le DPO va recevoir une notification comme quoi il a une tâche à valider donc là le document va revenir dans le workflow interne à l'entreprise oui donc déjà là le DPO sait que ça a été signé mais dans le cas où le document a été consulté mais non signé le DPO en est informé c'est à dire qu'il sait vraiment à tout moment ce qu'il en est de son document voilà donc on retourne du coup sur l'interface web des modules qui nous a servi par exemple à uploader le document et je viens du coup de recevoir un email me stipulant que j'ai une tâche à valider donc voilà on est notifié comme quoi voilà j'ai le document donc Charter GPD j'aurais pu rajouter le modifiant par exemple qui intervient dans ce workflow et donc du coup j'ai la tâche validation à effectuer voilà donc là j'ai plusieurs choix soit je peux cliquer directement sur le lien qui va réouvrir l'interface web pour visualiser le document et effectuer la tâche bon là dans notre cas on est déjà sur le module donc je vais directement bien rendre voilà d'ailleurs cette validation elle peut être faite document par document donc vous aussi imaginez des validations en masse parce que vous savez que tous les documents que vous avez reçus sont par exemple à contre-signer dans ce cas là pour pas perdre de temps vous les sélectionnez tous et vous les validez tous tout à fait donc là on voit qu'on a deux prérequis bien évidemment la signature enfin ma signature que je vais devoir imposer et la signature numérique qui correspond justement au certificat de l'entreprise donc je vais d'abord rentrer le certificat numérique qui nécessite lui pour le coup un mot de passe donc là c'est un certificat sous forme de fichier à savoir qu'il est aussi possible de signer avec des certificats qui seraient présents sur clé USB ou d'ongle alors là on en parle de différentes catégories de signatures avec différents niveaux mais voilà c'est un paramétrage ça dépend des besoins ça dépend surtout des documents où se déparer voilà également une possibilité dans cette interface ici c'est comme on l'avait dit en début de présentation c'est que le but bien évidemment c'est de simplifier le quotidien des employés et le quotidien des partenaires donc là j'ai pré-rempli le certificat où j'ai juste à rentrer mon passe j'ai également pré-rempli ma signature parce que j'aurais eu la même possibilité que pour le partenaire c'est à dire signer avec mon poids ou éventuellement signer avec une signature qui est de base là donc j'ai déjà pré-rempli ma signature image qui lorsque je vais cliquer sur signer va venir la chercher automatiquement voilà donc une fois que j'ai apposé la signature et le certificat de l'entreprise je vais pouvoir faire ok et là on va avoir du coup toute la... là on rentre vraiment dans le process interne de traçabilité du document donc on va venir archiver ce document avec justement la signature du partenaire ma signature et le certificat d'entreprise donc là on a vraiment bouclé le process et on va recevoir bien évidemment une notification pour nous stipuler que tout s'est bien passé voilà donc je reçois encore une fois un email justement avec là cette fois-ci le document final qui est en piège jointe voilà qui ne stipule que le document voilà la piège jointe a bien été validée et archivée et on va vérifier ça du coup en allant justement dans notre module d'archivage pour vérifier que le document a bien été archivé donc voilà à 11h19 on clique dessus on va visualiser le document et on voit bien qu'on a la signature la signature et le certificat qui valide que tout est bon et que le document n'a pas été altéré voilà donc c'est un process qui est assez simple je le répète voilà le document est assez simple on part dans le process interne on envoie un interposant externe ça revient dans le process interne on valide enfin on contre-signe on le retravaille s'il faut on le fait valider par plusieurs personnes et enfin on impose le certificat et on archive voilà alors une question de Morgane pour info le screen ne montre que le PDF charge RGPD pour moi alors oui non on est sur la consultation du document l'interface d'archivage ressemble à ça donc là on a essayé de l'épurer au maximum en fait c'est cette même interface qui pourrait permettre de retrouver tous les documents qui sont traités par complé au sein de notre entreprise donc vous voyez qu'il y a des exemples de l'ultime paye des exemples de factures ici on a fait quelque chose de très visuel pour le webinar d'aujourd'hui c'est juste un stockage du document sans métadonnées particulières voilà on est sur du très simple on va juste récupérer le nom du fichier et effectivement la date d'archivage pour s'y retrouver un petit peu bon voilà je ne vois pas l'interface je ne vois que le PDF je vais le filer en parallèle normalement vous avez une interface rouge je compte le console on reviendra sur votre question tout à l'heure Morgane on ne l'oublie pas voilà donc merci pour cette partie Romain je pense que c'est assez explicite je vais revenir un petit peu sur la présentation voilà on va revenir un petit peu sur les bénéfices donc tout d'abord la suppression du papier alors voilà tout d'abord la suppression du papier puisque vous allez pouvoir éviter tout ce qui est impression signature papier du coup ROSCAM si les process le nécessitent donc on est entièrement dématérialisé que ce soit côté interne de l'entreprise ou côté externe auprès de vos partenaires le deuxième aspect c'est la sécurité étant donné que on augmente la confidentialité et l'accès aux documents nous garantissons aussi l'authenticité de la personne que ce soit en interne mais aussi en externe comme on a vu tout à l'heure avec l'email et le SMS vous savez à tout moment ce qu'il en est du document qui l'a consulté et qui a validé le document et bien sûr côté traçabilité vous savez à tout instant ce qu'il en est de ce document et on évite ainsi les différents appels soit interne pour savoir où est le document soit en externe pour vous assurer ah monsieur le client est-ce que vous avez bien reçu le document et bien voilà on évite cette étape là et on gagne du temps on gagne du temps parce que le document il est accessible dans les secondes qui suivent la demande que le document peut être validé au plan dans les secondes qui suivent ça veut dire qu'en fait on gagne un temps fou lorsque chaque petit délai est compressé au minimum vous avez un client qui dit écoutez j'ai 5 minutes devant moi et bien en fait dans les 5 minutes qui suivent l'ensemble des tâches ont été réalisées si nécessaire un des bénéfices attendus également c'est le fait qu'on réduit l'intervention de la main humaine dans le process là comme on l'a vu on va requêter directement la base de données dans le CRM par exemple ça permet justement de limiter les erreurs et donc du coup d'avoir un document qui est plus viable voilà en toute la partie validation voilà ensuite l'intégration et ça c'est un critère qui nous tient à coeur parce que c'est pour nous un critère différenciant c'est la possibilité en fait de vous connecter de se connecter avec vos logiciels métiers c'est à dire récupérer par exemple automatiquement des documents qui viennent de votre logiciel de votre ERP et puis un champion des états pour pouvoir le remonter le remonter dans votre gel le remonter dans un espace cloud le remonter en fait dans votre environnement informatique et l'autre aspect de cette intégration c'est la possibilité de consulter des données comme on a fait tout à l'heure tout à fait voilà se connecter à un CRM se connecter en fait à votre à votre base de données pour pour améliorer en fait ces process voilà c'était une démo liée à la solution compléo la solution compléo c'est entre autres pouvoir valider et signer les documents mais c'est aussi beaucoup d'autres choses vous voyez création enrichissement de documents archivage diffusion multicanale et bien en fonction de ses besoins de vos besoins on va pouvoir implémenter une fonction comme ça à une étape donnée des processus de validation et l'idée en fait c'est pas de proposer quelque chose sur lequel vous allez vous adapter en disant oui c'est vrai que ça colle et c'est plutôt dire par rapport à ce que vous avez exprimé par rapport à votre manière de fonctionner actuelle qui est peut-être en format papier et bien de remplacer ce processus physique par des véhicules et vraiment adapté en fonction de vous voilà donc on passe on passe aux questions alors on va peut-être vous monter sur les questions je vais vous passer à une question tout à l'heure par rapport au stockage du certificat question de qui est-ci alors peut-être un peu en-dessus il y avait une organe j'avais dit que je lui répondrais voilà le certificat pour la signature doit-il être installé sur la machine personnelle de l'utilisateur ou sur un serveur alors là en fait ça va dépendre ça va dépendre du niveau de signature et ça va donc dépendre du document alors sans aller dans les détails il y a plusieurs possibilités déjà on parle souvent de signature d'entreprise c'est-à-dire je prends l'exemple des factures le document il est automatiquement signé c'est une c'est une signature de type RGS une étoile c'est-à-dire que automatiquement la facture est édiquée par le progiciel et signée automatiquement sans qu'il y ait une imposition de signature sans qu'il y ait intervention de l'utilisateur maintenant lorsqu'on parle de signature plus haut niveau RGS deux étoiles là c'est un certificat qui est de niveau plus élevé et qui est associé à l'utilisateur et là il faut que ça passe par l'utilisateur là il y a plusieurs possibilités mais c'est soit une signature qui pourra être stockée dans un espace Windows soit une signature qui va être stockée sur un dongle USB donc là-dessus on a des solutions c'est pas ce qu'on a présenté aujourd'hui mais on a des clients qui se servent de ce process en disant je consulte le document lorsque je valide en gros on va récupérer le certificat qui est présent sur la clé USB et on va pouvoir signer officiellement et légalement sur ce document c'est le cas des marchés c'est ce qui avait été présenté d'ailleurs au début avec le petit tableau justement pour signer de manière et apposer le certificat électronique certificat numérique pardon justement pour justement automatiquement ne pas avoir toute cette tâche fastidieuse de venir chercher le certificat la poser rentrer le mot de passe etc. on a toute cette partie-là on a des solutions également par rapport à ça voilà tout est possible et ça va dépendre de vos contraintes ou des contraintes liées au document lui-même donc Morgane je vous propose qu'on revienne vers vous pour voir en quoi consister votre besoin alors il y avait d'autres questions il me semble de aussi qui sont stockées les données voilà alors pour les données ça dépend desquelles données on parle si on parle vraiment des documents c'est à dire le logiciel où il est installé comme on l'a dit tout à l'heure notre force c'est l'intégration donc on préconise fortement d'installer ce logiciel chez vous c'est ce qui va permettre de communiquer avec votre ERP c'est ce qui va permettre de communiquer avec votre CRN donc ça veut dire que le logiciel est stocké chez vous la base de données est chez vous ou d'en garder la maîtrise et donc l'ensemble des documents et les métadonnées qui les concernent sont stockés sur un serveur chez vous alors chez vous dans votre infrastructure ou dans une infrastructure externalisée dans tous les cas dans votre système d'information oui et puis quand on parle d'installation c'est vrai que ça peut porter un petit peu à la conclusion parce que c'est vrai que là on est sur une interface web en l'occurrence mais c'est le module qui va gérer toute la partie automatisation et lancement des temps faires qui vont permettre de gérer les workflows voilà donc c'est juste ce module là qui va vraiment être installé en soi parce que du coup les interfaces restent quant à elles web voilà il y avait une autre question de Jessie qui était l'envoi des emails je crois je cherche ah voilà une fois validée par les différentes parties maintenant chacun reçoit un lien en cliquant de charge de fichier et bien c'est vous qui choisissez en fait c'est vous qui choisissez si le document doit être envoyé par mail en pièce jointe en lien en fait voilà c'est personnalisable c'est au choix c'est vrai que là je suis rentré dans un process assez classique où justement on envoie voilà j'ai pas décidé d'envoyer le document final au lien c'est vrai que j'aurais pu le rajouter là c'était juste pour montrer qu'effectivement on avait on pouvait mettre en pièce jointe le document final avec les signatures mais c'est une possibilité voilà de notifier par exemple le client par email que le document par exemple a bien été archivé de notre côté et voici une copie du document également contre-signé par notre part donc oui c'est également quelque chose qui est possible on peut personnaliser que ça soit les notifications lorsqu'on a des tâches justement à valider on peut personnaliser également les emails si on décide d'envoyer des emails justement pour notifier le client qu'il doit signer un document qu'il a bien signé le document qu'il a bien été archivé etc on peut également rajouter des notifications comme ça tout à fait et concrètement d'ailleurs parce qu'on met en place ce genre de projet des consultants qui interviennent chez les clients la première étape qu'ils font c'est bon qu'est-ce que vous voulez faire quels sont vos documents et comment vous souhaitez les transmettre les diffusés on prend les informations et après c'est juste du paramétrage on ne l'a pas précisé lorsqu'on parle de compléo on parle d'une solution paramétrable et on ne parle pas de développement voilà c'est pas l'objet du jour mais c'est bon à savoir donc voilà l'accompagnement c'est important parce qu'on a des clients qui sont complètement autonomes dans l'utilisation qui définissent leur propre circuit mais on a aussi nos consultants qui interviennent notamment pour les phases de préparation du projet et qui peuvent aussi paramétrer tout projet pour vous et puis pour qu'il n'y ait plus qu'à se servir du logiciel et apprendre à s'en servir il y avait une question de Mickaël justement sur notre modèle économique de la solution ça intervient un petit peu sur cette slide là justement on parle de tarification maîtrisée alors nous on fonctionne en format subscription c'est à dire que c'est un paquet justement vous avez les solutions qui sont comprises dedans qui sont sûres d'être mises à jour parce que lorsqu'une update sort que ce soit small release ou major update vous allez y avoir accès voilà donc c'est pas vous achetez une version et lorsqu'il y a une nouvelle version qui sort vous allez devoir racheter la dernière version donc là c'est compris dedans et puis lié à ça vous avez toute la partie maintenance que ce soit maintenance de niveau 1 et également tout ce qui est la partie support de niveau 2 donc c'est support un petit peu plus poussé donc vous avez 4 tickets par an par rapport à ça voilà pour la part support et également toute la partie migration voilà si vous avez un changement de configuration voilà c'est également voilà ensuite en ce qui concerne le nombre de documents le nombre de signatures en fait ce qui compte c'est en interne le nombre d'utilisateurs qui se servent du logiciel qui veulent soumettre un document à réalisation ou qui doivent le signer et puis en externe ça sera le nombre de documents que vous transmettez à signature auprès de vos partenaires voilà tout simplement coup de romain c'est 11h32 oui je pense qu'on a on va commencer un petit peu à dépasser voilà petit aparté si vous avez si il y a certaines personnes qui sont proches du garde on sera présent à la CCI le 26 et en quel cas si certains d'entre vous avaient planifié d'aller en Allemagne et bien on sera on sera présent au Commode Europe donc le 16 et 19 juin donc voilà prochain webinar autour de l'SAP alors toujours sur les documents les documents à l'SAP notamment l'aspect intégration encore une fois donc mercredi 19 juin à 11h ce sera notre collègue Marc qui s'en charge donc voilà n'hésitez pas on fait à peu près un webinar par mois merci de votre attention et puis en quel cas vous avez nos contacts si vous voulez avancer un petit peu plus sur le sujet pour un peu plus d'informations ou si vous avez éventuellement des projets en cours vis-à-vis de la signature voilà merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt